Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. C'est là une de l'actualité, sécurité et sociale, lancement de la nouvelle version de la carte IFA avec de nombreux avantages, le taux de remboursement relevé à Saint-Médina. Éducation nationale, réduction à trois jours des épreuves de l'examen de cinquième année primaire. Nous écouterons dans quelques instants le ministre du secteur, Abdelhakim Balabed. Abouira, la formation des start-upers est au rendez-vous. Le secteur de l'artisanat tente d'accompagner les jeunes porteurs de projets tant que possible. Tourisme saharien, c'est la saison. Les pouvoirs publics ont mis les bouchées doubles pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Puis sport, quatrième tour régional, centre de la Coupe d'Algérie de football. Deux rencontres à l'affiche, FC Cuba, USM Al-Harrach, Olympique d'Akbou, GS Borge Mnail. Et en ligue 2, fin de mission pour l'entraîneur du CRT Mouchint, Abd al-Rahman Asman. Bienvenue à tous. Avant de développer nos titres, le président de la République, Abdelmadjit Boune, s'est entretenu cet après-midi au téléphone avec le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mishal Ahmad al-Jabr Sabah, lors duquel il s'est inquiet de l'état de santé de l'émir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jabr Sabah. Le prince héritier a fait part de ses remerciements au président de la République pour cet aimable geste. Une avancée prometteuse pour le secteur de la santé en Algérie, la deuxième version de la carte Chifa lancée ce mardi par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. En combinant la technologie et le soin de santé de qualité, elle ouvre perspective à l'accès aux services médicaux en offrant aux Algériens une couverture médicale plus large. Le remboursement des frais de médicaments et soins passe à 5 000 dinars au lieu de 3 000 dinars avec l'utilisation de cette carte. Tous les détails avec Hassane Chumech. Aujourd'hui, le ministre du Travail a lancé la nouvelle génération de la carte Chifa. Il s'agit là, il faut le dire, d'un acquis social très important. Cette carte est une nouvelle génération de la carte Chifa avec beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés par rapport à l'ancienne carte. Par exemple, ce qui intéresse beaucoup les assurés sociaux, le seuil du montant trimestériel a été revu à la hausse. Il passe de 3 000 dinars à 5 000 dinars. Sur ce point, je vous propose d'écouter le directeur général de la CNAS, M. Rodria. Le ministre vient d'annoncer qu'à partir du 19 décembre, le seuil de 3 000 dinars a été revu à la hausse. C'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre, c'est 5 000 dinars. C'est une somme qui n'a pas été revue depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un acquis pour les assurés sociaux. Donc ça va beaucoup aider les assurés sociaux à supporter les frais des soins. Une autre nouveauté, la capacité de stockage de cette nouvelle carte a été élevée. Elle peut contenir les 40 dernières ordonnances. Il y a une nouvelle notion qu'on a introduite par rapport à la nouvelle carte, c'est la notion de l'ordonnance électronique. Maintenant, on a la possibilité d'embarquer une ordonnance électronique depuis le médecin traitant jusqu'au pharmacien. C'est-à-dire qu'au niveau de la puce, on peut saisir carrément l'ordonnance de façon totalement dématérialisée. Ce qui est important aussi avec cette nouvelle carte, il y a une meilleure protection des données des assurés sociaux. Ce matin, le ministre du Travail a remis la première carte. Au total, 19 millions de cartes ont été imprimées. La priorité, bien sûr, a été donnée aux malades chroniques. Abouira, le système de la santé sera bientôt renforcé par un nouvel hôpital. Amshadullah, d'une incapacité de 120 lits, les travaux seront relancés prochainement. Echidi relance du développement local dit dynamique économique industrielle, mais surtout commerciale. La création d'emplois et d'entreprises reste un enjeu majeur. Abouira, la Chambre de l'artisanat et des métiers se charge d'accompagner les jeunes porteurs de projets au début de leur aventure dans le monde de l'entrepreneuriat. Aris Chachoua. La Chambre d'artisanat et des métiers de Abouira propose des formations qualifiantes animées par des spécialistes en la matière. Hamutouj Djilali, formateur certifié par le Bureau international du travail, estime qu'en plus des connaissances techniques relatives à la création et la gestion de l'entreprise, il est primordial d'encourager les jeunes à vaincre la peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette session de formation porte sur le marketing, les calculs des coûts, la comptabilité, l'entreprise de la famille, l'environnement de l'entreprise. En même temps, nous estimons que la priorité, c'est comment défier la peur de se lancer. De leur côté, les jeunes porteurs de projets qui ont pris part à cette formation affirment être toujours disponibles à ce genre de perfectionnement. Le formateur a bien fait passer le message comment gérer sa propre entreprise sur le plan marketing et calcul des coûts pour fixer ses prix, et bien faire ses calculs de comptabilité et le revenu de l'entreprise. C'est une formation très utile pour un entrepreneur ou quelqu'un qui veut ouvrir un projet. La formation et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets est obligatoirement nécessaire afin de surmonter les premières difficultés du lancement de l'entreprise. Bouhra, Aris Chachoua, Algérie Chantrois. La créativité des jeunes en premier plan ce mardi à Oran l'est à mise énormément sur les jeunes innovateurs. C'est du moins ce qu'a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'ouverture d'une rencontre arabe abordant cette thématique. Un rendez-vous qui a permis au monde extérieur de voir ce que la jeunesse arabe algérienne surtout a réalisé en termes de brevets d'invention dans divers domaines. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelhamad Hamad, au micro de Mohamed Hamzab el-Madani. La jeunesse algérienne représente la majorité de la société. C'est une richesse durable et un énorme réservoir de forces actives dans les différents secteurs. Elle occupe une place charnière dans le programme du président de la République, Admajit Aboun, et dans son programme social-économique issu d'une volonté solide et une conscience concrète que les jeunes sont un air de changement positif dans la société et que l'investissement dans la jeunesse contribuera au développement durable et pour rassurer les futures générations. Cette vision s'est concrétisée sur le terrain par des acquis et des réalisations, que ce soit des structures de jeunesse réalisées éparpillées dans toutes les communes du pays ou l'accompagnement de ces structures en moyens humains, des cadres qualifiés pour jouer pleinement le rôle pédagogique et d'accompagnement chez les jeunes. Ces réalisations ont été appuyées par un pas exceptionnel entrepris par le président de la République, Admajit Aboun, dans les derniers amendements de la Constitution, où les jeunes ont eu une grande part des acquis et des réalisations, dont la création du Haut Conseil des Jeunes et l'Observatoire national de la société civile. Transpower, la SNTF dévoile les nouveaux horaires des trains reliant les gares d'Oran et d'Alger. Le nouveau programme prévoit 5 départs quotidiens d'Alger et 5 départs d'Oran. Parmi ces départs prévus quotidiennement à 6h10 d'Alger et d'Oran, 3 se font sur les trains Coradia. Une nouvelle attendue avec impatience par les parents d'élèves. Depuis Schleff, le ministre de l'Éducation a annoncé la réduction de la période d'examen d'évaluation des acquis pour les élèves de la 5e année primaire. Jugez l'ancienne période fixée à un mois trop long. À compter de cette année, les épreuves s'étaleront sur 3 jours seulement. Rima Rahmani nous fait le compte-rendu. En visite d'inspection et de travail ce mardi à l'Ewilaïa de Schleff, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé lors d'un point de presse que les modes d'évaluation des élèves de 5e année primaire, une étape qui précède leur admission au collège, ont été révisées où la durée des épreuves est passée de 25 jours à 3 jours. Et les matières concernées par l'évaluation des aptitudes sont la langue arabe, langue française, les mathématiques, l'éducation islamique et l'histoire-géographie. Pour les autres matières, leur évaluation sera continue durant l'année scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim, bel-habit. Nous avons habité, nous avons eu de tests de l'éducation dans la matière de délauted. J'en ai, j'en ai, j'ais, pas assez déjaunée. J'en ai, j'ai des conseils de l'Education nationale a changé de ça. J'ai, j'ai un délauté. J'ai de l'éducation des états-à-t-coupes. J'ai eu, j'ai intégré d'éducation de l'éducation nationale, mais je vous ai de l'éducation dans la matière de délumbre. J'ai donc eu, j'ai un délauté de l'Éducation nationale. J'ai fait un délauté pour la mérison nationale. La pédagogie qui a fait beaucoup et a fait beaucoup d'affaires et de l'économie de l'économie qui nous a permis d'écrire à l'économie de l'économie de l'économie dans des affaires sans l'économie et sans l'économie. Shlouf Rima Rahmani, Al Jachan 3 Et à Jijel, 128 milliards de centimes accordés à la réfection des écoles entre éteintiété, raccordement au gaz naturel et réalisation de clôtures. Abdelhamid Soued Lors d'une récente session de la PI de Jijel, le dossier des établissements scolaires, notamment ceux dont l'état physique est délabré, a été à l'ordre du jour et débattu par les élus et l'autorité exécutive. Une situation prise en charge pour améliorer le cadre de travail des écoliers, des enseignants et des gestionnaires de ces structures éducatives le plus souvent situées à l'intérieur de la wilaya, notamment dans des zones rurales et montagneuses. A ce titre, le Wali, Ahmed Magallati, a révélé que la wilaya a bénéficié d'une enveloppe de 128 milliards de centimes destinée à la réfection des établissements scolaires dégradés au titre du programme de développement pour l'exercice 2024. Ces travaux portent sur l'étanchéité, les sanitaires, les cours et les murs de clôture des écoles où ont été signalées ces lacunes. Pour rappel, le secteur éducatif a bénéficié de 133 milliards de centimes ces dernières années pour la réfection de 275 établissements scolaires dans 174 écoles primaires, 69 CEM et 32 lycées. Dijel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchan 3. Sur nos routes, le bilan hebdomadaire des accidents à la circulation est assez lourd. 25 personnes décédées et 1168 personnes blessées cette semaine. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ouladjillel la semaine dernière avec 8 morts et 22 blessés. Et hier soir, à Al-Béed, une collision entre une voiture et un camion a fait trois morts. Selon la protection civile, les victimes sont des membres de la délégation accompagnant le wali d'Al-Béed lors d'une visite sur le terrain. Le monoxyde de carbone fait aussi des dégâts. Une femme âgée de 50 ans est morte ce matin, asphyxiée au gaz émanant d'un chauffage dans le quartier Akmune du chef-lieu de Moulboaghi. La saison du tourisme saharien, nous y sommes. Les autorités locales mettent le paquet dans les régions concernées pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions à l'approche des vacances scolaires. Le point à Ghirdaïa avec Mahfoud Karkar. Ghirdaïa continue à séduire les touristes nationaux et internationaux vu ses caractéristiques multifacettes. Saad Maria, directeur du tourisme et artisanat. Sur le plan de l'affluence touristique et visite touristique au niveau de la ville de Ghirdaïa à partir du 1er janvier jusqu'à la date du 29 septembre 2023. 222 visites touristiques menées par les agences de voyage avec un nombre global qui dépasse les 1 300 touristes de nationalité étrangère, surtout à la lumière des facilitations accordées par les pouvoirs publics, notamment le visa à titre de régularisation. Des potentiels d'accueil. 31 établissements hôteliers avec une capacité de lit qui avoisine les 2 600 lits avec un enregistrement qui dépasse 33 000 arrivées au niveau de ces établissements avec une réalisation physique de nuitées qui dépasse nettement les 46 000 nuitées réalisées juste pour la fin de 31 août 2023. Renforcement des capacités d'accueil. Le parc hôtelier pour cette année, surtout dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction présidentielle numéro 3 relative à la levée des réserves liées au projet touristique à vocation hôtelière. La wilayah de Gardaya s'est dotée de 5 établissements avec une capacité qui a atteint les 380 lits. Cette capacité vient de consolider l'offre actuelle presque de 2 600 lits dans la wilayah de Gardaya. En prévision des vacances d'hiver, des préparations sont lancées afin d'accueillir les visiteurs de la wilayah. De Redem à Foude Kerkar pour Algichien 3. On passe au sport, football, quatrième tour, régional centre de la Coupe d'Algérie. Le RC Kouba s'est qualifié cet après-midi au prochain tour régional en éliminant l'USM Al-Harrach au tir au but, 4 buts à 2. L'Olympique Yacbou s'est également qualifié au prochain tour après avoir battu la JS Borjimnail 2 buts à 0. Autre info foot, la direction du CRT Mouchintamifin aux fonctions de son entraîneur Abd al-Rahman Osman quelques jours après la défaite de son équipe sur le terrain du MCB Oulatili 2 buts à 1 pour le compte de la 8ème journée du championnat de Ligue 2. C'est à 17h13 que s'achève cette édition réalisée par Ali Lawissi. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501